Musique C'est une date qui n'est pas historique, mais c'était le 6 juin 1943, un an avant le débarquement, pendant l'occupation. Donc, pendant l'occupation, il y avait une censure complète sur l'art contemporain. Picasso, je connaissais le nom, et un monsieur qui peignait un œil à la place d'une ombrille. Et donc, ce 6 juin, je rentre dans la plus vieille librairie de la ville, qui s'appelait La Marzelle, la folie, et je ramasse un livre par terre, dans le fond de la boutique où il y a tous les invendus. Il est de Maurice Rénal, et c'est la peinture contemporaine de 1906 à nos jours. C'est daté de 1927. Donc, je vais avoir l'information d'avant ma naissance. Musique Je faisais des études secondaires chez les jésuites, et j'étais toujours dernier de classe. Je ne pouvais pas me faire à cette éducation-là. Et quand je suis tombé sur ce livre, ça a été un renversement complet. La seule chose qui m'était incompréhensible, c'était une reproduction de Joanne Mirou, et une phrase de Mirou, « Je veux assassiner la peinture ». Donc, c'était pour moi incompréhensible. Et la reproduction de Mirou, alors c'était une reproduction tramée à gros, craint, des zizi, des... Alors là, ça m'a posé des questions. Mais au lieu de me reputer, j'ai dit « Je veux connaître ce milieu. Je veux rentrer dans ce milieu ». Musique Ce qu'il y avait, c'est que dans le cubisme, je voyais que la typographie comptait. Et je voyais que ça remplaçait la femme nue. C'était le caractère typographique, qui revient à Braque, et que Picasso lui a volé. Et c'est très... C'est ça qui m'a dirigée. En plus de ça, j'avais eu un frère qui avait été très malade, qui était mort, et mes parents l'avaient abonné à l'école ABC, dont la devise était « Si vous savez écrire, vous savez dessiner ». Donc, c'était normal. Les caractères de Braque dans la peinture cubiste, et cette phrase, « Si vous savez écrire, vous savez dessiner ». Donc, ça a été normal que je m'intéresse à l'écriture. Musique Les affiches lacérées, au début, étaient des affiches où il n'y avait pas d'illustration. Il n'y avait que des caractères. Donc, vous voyez, j'étais un successeur du cubisme, qui avait introduit les caractères dans la peinture. Et donc, j'ai vu le danger, parce que les jeunes peintres me disaient « Tu es toujours dans les affiches », comme si je leur disais « Vous êtes toujours à faire de la peinture à l'huile ». Et donc, j'ai commencé à faire un catalogue thématique. En général, les artistes font un catalogue chronologique. J'ai vu que j'avais des thèmes très différents, que j'obéissais donc à la réalité. Mais cette réalité, je la choisissais. C'était le choix qui était important. Musique C'est en regardant bien que je voyais l'évolution. Ce que je cherchais, c'est une affiche qui changerait l'atmosphère. Ma qualité, c'est que j'ai le sens des proportions. J'ai fait l'architecture. L'architecture, c'est la proportion qui compte pour faire une belle architecture. Il y a eu un mouvement de grande liberté avec la libération. Le premier artiste que j'ai vraiment connu, c'est Camille Brienne. Mais Camille Brienne, quand je l'ai connu, il était très, très pauvre et méprisait. À Paris, c'était Camille Brienne, Vols, était d'aucun mouvement. Parce que ce qui était le plus fort au point de vue peinture, c'était la peinture géométrique. Mondrian, Malevich, moi, je sors des jésuites et c'était peintres qui ont vécu le communisme, la révolution. Donc, ça fait que la politique, je ne m'y suis jamais intéressé. Au dehors de l'abstraction, il n'y avait pas d'avenir. Et moi, je cherchais quelque chose et la typographie n'est pas abstraite. C'est l'écriture. Par exemple, la couleur. Vous n'aviez jamais un bon bleu. Il était toujours un peu gris. Mais seulement, les fabricants de papier et les chromologues étudiaient et ont fait évoluer ça. Le gris est devenu gris-bleu au lieu d'être gris-jaune. Donc, je voyais qu'il y avait la même évolution dans la couleur. Pendant l'occupation, j'étais tombé sur un livre sur l'affiche. Donc, je savais que l'affiche évoluait. Les soucis des artistes c'est d'évoluer. Donc, ils doivent travailler pour que leur peinture ne ressemble pas à la peinture de l'année précédente. Je savais que c'est l'affiche, que c'est la déchirure, c'est que la rue allait changer et moi, je n'ai qu'à choisir. S'il n'y avait pas eu la biennale de 1959, fait par un conservateur, c'était un conservateur, il avait été conservateur, il était critique dans les journaux. c'est ça qui nous a sortis parce que la presse, elle nous est tombée dessus et ça a été une réussite. À ce moment-là, il y a un certain Pierre Restani qui venait du Maroc et qui était très jeune, 19, 20 ans, qui avait une ambition et une ambition un peu autoritaire. Oui, parce que l'affiche, c'est la rue, il n'y a pas mon tracé et c'est la déchirure qui a été fait par un anonyme, donc j'ai parlé du lacéré anonyme, j'aurais dû dire lacérateur anonyme, mais lacéré anonyme, c'est plus léger. Les surréalistes, je les ai fréquentés mais je n'ai eu que des relations amicales avec eux. Je n'ai jamais été, j'ai été rencontré André Breton mais j'étais avec François Dufresne qui était un des plus jeunes lettrices, vous voyez, il a commencé à travailler avec les lettres à 16 ans et demi. Quelqu'un comme Man Ray est assisté à nos expositions à la Galerie G de nouveaux réalistes, il était intimidé, il était contre un mur et les gens ne le connaissaient pas. Je disais mais c'est Man Ray, un très grand photographe, quel qu'il a connu. Alors on disait toi avec ton histoire et tout et Man Ray, c'est peut-être 3-4 ans avant sa mort qu'il a été reconnu et qu'il a eu de bonnes expositions dans un musée. Le Dadaïs, on disait, il était très dédaigné à cette époque-là, on ne le connaissait pour un... s'y dire pas. La phrase qui était connue du Dadaïs, c'est le Dadaïs qui a préparé le chemin du surréaliste. C'est André Breton revient d'Amérique, tous les journaux parlent d'André Breton et c'était pas dans son tempérament, il aimait mieux vivre, cacher. Un artiste, c'est l'imprévu. Donc quelque chose qu'un autre trouve indifférent, un artiste ça va lui révéler quelque chose qui est dans... la phrase je ne cherche pas, je trouve, c'est si on trouve, c'est qu'on cherche inconsciemment, vous voyez ? Donc, je ne cherche pas, je trouve, c'est que l'artiste aime la spontanéité, il voudrait s'étonner lui-même. L'orée des Mèdes, c'est un objet de provocation. les affiches lacérées, la provocation est dans le discours, mais si j'avais eu un discours plus classique, qui ne cherche pas à la différence, j'aurais pu mieux réussir. Que j'aie fait le lacéré anonyme, ça choquait beaucoup de gens. Marcel Duchamp, il joue l'indifférent. Ce que j'aime bien, c'est que c'est par son indifférence qu'il est très connu. Il n'avait pas l'air indifférent, il serait un artiste comme tous les autres. Vous voyez, c'est commun à tous les artistes. Vous voyez, le Hounard de Vinci est écrivé à l'envers. Il y a, parce que les artistes n'aiment pas savoir comment ils travaillent. C'est à notre époque qu'avec la gestualité, on a vu Mathieu faire des peintures en public. Mais j'ai bien regardé Mathieu, il disait que c'était l'instinct, mais ce n'était pas vrai. Donc on cherche à se dépasser. L'artiste voudrait s'étonner lui-même de ce qu'il fait. Un artiste, il peut faire un chef-d'œuvre, alors il sait qu'il a obéi ou nombre d'or, des choses comme ça, ou qu'il a détruit, etc. L'art est fait pour troubler. L'art n'est pas fait pour... Sans ça, c'est de la propagande. L'affiche lacérée, c'est contre la publicité. La propagande, c'est les idées. La publicité, c'est le commerce. Et il n'y a pas de vie de société sans commerce. Le commerce est très très important pour l'évolution, l'évolution de la société. Un artiste doit aimer la provocation. Il est fait pour réveiller un peu la société. Ce qui plaît, tout de suite, fatigue. Et ce qui déplait, reste dans l'histoire. À l'heure actuelle, c'est la diversité. Parce que l'information vous apprend tout, à toute allure. c'est la diversité. Cet artiste, il est connu à ce moment-là. Et s'il est habile, il sera connu beaucoup plus vite qu'autrefois. À l'heure actuelle, on est dans une époque où il n'y a pas d'art majeur. Tout est à égalité parce que l'information est tellement massive. On est dans une époque floue. On ne sait pas ce qui sera reçu le lendemain. C'est une époque où il n'y a pas de mouvement. Le nouveau réaliste est le dernier mouvement en isme. Il date d'il y a 60 ans. qui est la liberté. Voilà. C'est que chacun a le droit de faire ce qu'il veut et il n'y a pas d'autorité est cathédra.